Yo tout le monde c'est Kaldan, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis on va customiser la nouvelle Kanjo SJ Alors à première vue elle m'a pas l'air super intéressante comme voiture Mais après je sais pas on peut être surpris et surtout comme vous le voyez j'ai encore une fois rajouté les jantes spindles sur le véhicule D'ailleurs ce véhicule m'a été donné par Mekano encore une fois alors merci à lui Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description J'espère qu'il m'en voudra pas trop, j'ai décidé de changer la couleur et les jantes Perso moi je trouve que ça lui va bien comme ça En tout cas elle a une bonne petite bouille je pense qu'on va pas perdre plus de temps On va aller voir un petit peu ce qu'on peut modifier là dessus C'est parti let's go C'est parti on commence avec les pare-chocs Donc dans pare-chocs avant on a le pare-chocs de rue, le pare-chocs de rue avec crochet Pare-chocs de course, pare-chocs de drift, pare-chocs drift avec radiateur, pare-chocs tuning et pare-chocs arc Oh j'adore le dernier il est super rigolo Mais par contre ils sont tous différents et je les trouve tous jolis à peu près A part ceux qui sont un peu trop abusés là Mais en vrai on verra à la fin parce que j'ai aucune idée Ensuite pare-chocs arrière, alors j'accélère pour qu'on voit un petit peu mieux Pare-chocs pain, pare-chocs tuning, pare-chocs de course, pare-chocs de course MK2 Pare-chocs de rue, pare-chocs de rue MK2 Pare-chocs de drift, pare-chocs de drift MK2 Et pare-chocs contre la montre Oh là là, je sais pas, on verra à la fin Moteur, alors filtre à air, filtre à air carré Ok, filtre à air à maille, conique et champignon Ça c'est nouveau je crois, j'ai jamais vu Mais après je trouve qu'il y a un peu de vide à l'avant du moteur là Du coup je pense que le filtre à air carré remplit parfaitement l'espace Donc on le met, c'est parti Protection moteur, alors on a protection couleur 1, couleur 2, chromé, carbone, crâne et camouflage Ok, j'aime bien rouge, ça laisse un petit côté sportif Barre anti-rapprochement Bon bah on a ça sur tous les véhicules donc on commence à connaître Moi j'aime pas trop donc on va laisser sans Ensuite au niveau des échappements, alors j'accélère pour qu'on voit mieux encore une fois Échappement double, échappement tuning, échappement tuning chromé, gros échappement, gros échappement chromé Et pour finir on a l'échappement coudé et on a la version en chrome Euh je sais pas, on va prendre le plus gros, allez c'est parti L, alors on a les ailes couleur secondaire, ailes en carbone, ailes aérées, ailes aérées couleur 1 Ok donc ça fait un trou dans la carrosserie d'accord On a la même version en couleur 2 et en carbone, je vais laisser de base j'aime bien De toute façon il n'y avait pas vraiment le choix donc on continue avec capot Alors attache capot, on a les attaches capot habituels Ainsi que celles qu'il y avait sur les véhicules du DLC tuning Perso je préfère passer mon chemin et on continue avec capot Donc on a le capot Dinka, on a la version en couleur 2 en carbone Capot ventilé couleur 2 carbone, capot ventilé MK2 couleur 2 carbone Capot de drift couleur 2 carbone, capot découpé Ah c'est dégueu ça ! On a la version en couleur 2, on a le capot transparent aussi Et la version en couleur 2 Alors je sais pas parce qu'avec ce capot elle a l'air toute mignonne la voiture Mais avec le capot Dinka j'avoue que ça rajoute un peu plus d'agressivité Enfin je sais pas, on verra peut-être à la fin Parce que ceux-là s'ils sont pas mal Allez on passe à l'habitacle, alors tableau de bord On a intérieur adapté Donc ça rajoute quelque chose en bas qu'on voit pas bien Intérieur minimaliste partiel de course floqué et en carbone Wow c'est quoi ça ? Non mais là c'est abusé Je pense qu'on va laisser celui de base J'ai envie de faire une customisation un peu en mode véhicule de sport Mais pas non plus abusé Donc on va laisser l'intérieur le plus simple possible j'ai envie de dire Portière, alors on a panneau en aluminium Et on a la même chose que sur pas mal d'autres véhicules On connait Siège, alors encore une fois on a la même chose je suppose Ouais je pense qu'on va laisser celui de base Il m'a l'air un peu plus simple, un peu plus sobre On garde comme ça j'aime bien Volant, alors je suppose qu'on a aussi la même chose que sur pas mal d'autres véhicules On va laisser de base, je trouve ça fait plus réaliste Et puis ça va avec notre intérieur qui est d'origine Au niveau des motifs, alors on a les bandes noires d'Inca On a la même version en blanche Liste de course noire, liste de course blanche Vague noire sans Andreas Vague blanche sans Andreas Vitesse de pointe, ok Après on a le motif Peace Washer Endurex Chanel X Là j'ai envie de dire que c'est des motifs qu'on a jamais vu sur aucun d'autres véhicules C'est, ouais j'aime bien franchement Après on a Bleu et Or Peace Washer Alors je pense qu'ils voulaient marquer Peace Washer Bleu et Or Mais bon, la traduction chez Rockstar elle est pas top on dirait Après on a Junk 24 Waouh, ça c'est joli ça, c'est très original, j'aime bien On a Atomic 11 Alors ça on retrouve ce motif sur pas mal de véhicules de la marque d'Inca Princesse Robot Bubblegum Alors lui pour une fois je trouve qu'il est plutôt joli Après sur certains véhicules ce motif là il est dégueu Mais là franchement je trouve qu'il y a un petit effort qui a été fait Et le dernier motif on a Exorbeo Oh là là, ouh là j'ai galéré En tout cas ce motif est magnifique Franchement, il n'y a rien à dire Il est incroyable Mais comme vous l'avez compris pour cette customisation On va rester dans un style un peu plus simple Mais j'avoue que ce motif est incroyable On continue avec les rétroviseurs Alors les rétroviseurs de série sont déjà sympas Après on a la version couleur 2 en carbone Rétroviseur GT, couleur 2 en carbone Alors ça je trouve ça trop gros Et rétroviseur tuning, couleur 2 et carbone Bon j'avoue que je suis en train de me contredire Je voulais une version sportive mais pas trop Au final je mets des gros rétroviseurs abusés Mais j'avoue qu'ils sont plus jolis que ceux de série Donc moi j'ai envie de mettre ça Je mets ça, c'est tout Pour la plaque, alors on va laisser celle de base Parce que c'est plaque Youngton et c'est modé C'est magnifique tout simplement Au niveau de la peinture on va rien toucher Parce que je la trouve sublime Non mais sérieusement vous ne trouvez pas ça magnifique Regardez-moi les reflets, comment ça brille C'est incroyablement beau Après on passe aux arceaux de sécurité Alors on a arceaux partiels de rue Alors on va regarder en première personne, on verra mieux On a la version en couleur 2 On a les arceaux de course La version en couleur 2 Arceaux intégraux rembourrés en couleur 2 Arceaux renforcés et rembourrés En vrai on pourrait mettre un petit truc Comme ça, ça a l'air sympa Ah ouais je retire ce que je viens de dire En fait je n'avais pas vu derrière Mais c'est trop là, c'est abusé Après au niveau du toit On a la catégorie ailette de toit Donc ailette de toit Je ne fais que de me répéter, c'est rigolo ça A ailette de toit peinte Aileron de toit GT En couleur 1, en couleur 2 Aileron de toit arc Couleur 2 et carbone Je trouve que cette option elle passe Mais je ne sais pas, ça fait un peu trop Donc je ne pense pas qu'on va mettre Mais on verra peut-être à la fin, je ne sais pas Le toit, ah bah enfin j'ai envie de dire Antenne rallongée Toit ouvrant en couleur 1 Déflecteur de toit arc Déflecteur de toit arc MK2 Déflecteur plus barre de toit Et déflecteur plus galerie de toit Regardez les amis, j'ai trouvé un truc bizarre Au niveau du toit, on a un toit ouvrant Et d'ailleurs il n'est pas fonctionnel Parce qu'on ne voit pas à travers Mais ce n'est pas ça le problème Il y a un espèce de petit bug, vous allez voir Quand je suis sur le toit de série Et que je vais sur l'antenne rallongée On est d'accord, il n'y a rien qui change Quand on se met sur le toit ouvrant en couleur 1 On a une pièce qui recouvre le toit ouvrant Mais par contre quand on retourne sur antenne rallongée Là on a une vitre qui apparaît au niveau du toit Et qui disparaît quand on va sur le toit de série Et sachant que l'antenne rallongée C'est l'option que j'ai envie de mettre sur le véhicule Vous pensez que ce serait mieux de garder l'espèce de vitre sur le toit Ou justement de l'enlever Parce que moi je trouve que si on enlève la vitre Ça lui donne un look un peu plus modé Un peu plus différent Et moi je trouve que ça lui va très bien Donc est-ce qu'on met la vitre ou pas Et moi je pense qu'on va mettre sans vitre Comme ça Au niveau des panneaux latéraux Alors on a finition latérale Couleur 1, couleur 2 et carbone Évidemment plastique c'est pas beau Donc on va mettre en couleur 1 Après on continue avec les bas de caisse Alors bas de caisse couleur 1, couleur 2 Bas de caisse de course, de rue, de drift, GT, turbo, tuning et performant Perso je pense qu'on va prendre tuning Comme ça il est tout simple Et après lui aussi j'aime bien Mais après ça fait trop de relief Trop de... Ouais c'est trop... C'est trop Moi je préfère garder le bas de caisse tuning C'est simple Et puis ça passe je trouve Séparateur Alors on a le séparateur couleur 1, couleur 2 Séparateur de drift On a la version en couleur 2 Séparateur de tuning On a la version en couleur 2 encore une fois On a la version MK2 aussi Séparateur arc en couleur 2 Il y a la version MK2 encore une fois Elle est un peu abusée par contre je trouve Séparateur de rue Séparateur de rue couleur 2 En version MK2 Et pour finir on a le séparateur GT Et la version en couleur 2 Alors moi direct j'ai flashé sur le séparateur de rue Après on a la catégorie aileron Alors j'espère qu'il y a du choix 19 Ouais ça me semble correct Donc on commence avec l'aileron plat On a la version en couleur 2 en carbone Aileron discret couleur 2 carbone Aileron de circuit couleur 2 carbone Aileron arc couleur 2 carbone Aileron de drift couleur 2 carbone Aileron de tuning de course et performant Alors ça c'est un aileron que j'ai jamais vu Franchement il est plutôt joli Mais un peu trop abusé là Ah à la base j'avoue que j'étais vraiment parti pour mettre celui-ci Parce que je le trouve beau franchement tout simplement Mais après je le trouve pas assez haut Mais sachant que j'ai mis des éléments assez sportifs sur le véhicule Comme les rétroviseurs par exemple J'avoue que l'aileron on va dire qu'il est pas à la hauteur C'est très beau jeu de mots d'ailleurs Après il y a cet aileron qui est pas mal Franchement il est parfait pour ce véhicule Je crois qu'il y a exactement le même aileron sur la Sultan RS Qu'on peut modifier chez Beniz d'ailleurs Et j'avoue que je le trouve pas très joli sur la Sultan RS Mais alors sur la Kanjo SJ il est incroyable Donc on l'installe tout de suite sans plus tarder Après on passe au pare-soleil Alors pare-soleil version couleur 2 et en carbone Non merci en fait Suspension Alors moi j'ai décidé de mettre la suspension de sport Parce que la dernière elle est tout simplement abusée Et finalement au niveau des roues Alors comme vous le savez on va pas les modifier Parce que pour moi c'est les plus belles jantes qu'il y a dans le jeu Et en plus c'est des jantes qu'on peut pas appliquer sur tous les véhicules Et seulement sur les véhicules qu'on peut modifier chez Beniz Et pourtant vous voyez qu'elle est magnifique cette voiture avec ses jantes D'ailleurs pour ceux qui sont pas au courant Je suis en train d'essayer de les mettre sur tous les véhicules que j'ai Et en plus j'avais annoncé que je ferai une vidéo de présentation de mes garages Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira Je pense vers la fin de l'année Après j'en dis pas plus Mais la seule chose que vous devez savoir C'est que ce sera une belle surprise Ensuite au niveau de l'apparence des pneus Comme d'habitude vu que c'est des jantes Beniz On peut faire un petit peu n'importe quoi Alors au niveau du capot Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre ? Non je dois dire qu'ils sont plutôt pas mal les capots Avec les petites aérations comme ça j'aime bien Malheureusement ce que j'aime pas c'est la calandre Vous voyez il n'y a rien en fait C'est juste plat c'est pas beau Alors que justement le capot d'Inca Lui je le trouve un peu plus sportif Ça ça fait vraiment vieillot Il n'y a aucun design c'est pas beau juste Alors moi je préfère mettre le capot d'Inca tout simplement On avait aussi les pare-chocs à modifier Alors par contre qu'est-ce qu'on va mettre ? Ça je sais pas Alors il y a celui-là il est sympa Mais après ça fait pas assez agressif en fait On dirait juste un sourire Et c'est pas ce qu'on veut sur un véhicule sportif Et franchement le pare-chocs à ventes séries Me paraît être le plus joli Et au niveau du pare-choc arrière Alors là encore je n'ai aucune idée Alors il y a le pare-choc punk j'aime bien Il y a aussi le pare-choc tuning Qui s'accorde merveilleusement bien Avec le séparateur et le bas de caisse A la base je voulais mettre le pare-choc de course Mais j'aime pas la forme des aérations Finalement du coup on va mettre le pare-choc tuning Et voilà les amis Je pense qu'on a enfin terminé de customiser Cette magnifique Kanjo SJ J'ai super hâte d'aller la tester dehors Bah vous savez quoi on va pas perdre plus de temps On y va c'est parti let's go Ça y est les amis on est dehors Alors comme d'habitude avant d'aller tester le véhicule sur la route On va tout simplement ouvrir les portières C'est parti Waouh Alors au niveau du moteur Et bah on l'a vu tout à l'heure On a un très joli moteur Non 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 il commence à pleuvoir Oh la la Bah c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui A l'arrière qu'est-ce qu'on a Et bah on a un tout petit coffre malheureusement Mais après on s'en fout Parce que de toute façon on peut rien mettre dedans Et au niveau de l'habitacle On a bah l'intérieur qu'on a vu tout à l'heure Assez simple Franchement Ouais ça va Allez maintenant je pense qu'il est temps d'aller tester le véhicule sur la route Franchement j'ai tellement hâte Mais après avec la pluie J'espère que ça va pas trop glisser Allez bah écoutez c'est parti On va essayer de taper une petite accélération Pour bien démarrer Ouh la la Ouh là ça envoie Ça pousse hein Bon franchement elle m'a pas l'air si rapide que ça Au niveau de la tenue de route Ouais c'est On dirait que ça veut pas Tout simplement ça veut pas Bon après clairement je pense que c'est un véhicule qu'on achète pour le look Parce que Au niveau de la tenue de route Comment dire que ça glisse Là je suis à fond 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 Et on a réussi à rien taper Alors que j'ai tourné à fond quand même Là on va faire un crash test On va tourner à fond Ouais non en fait C'est pas une bonne idée hein De contrebraquer d'un coup comme ça A pleine vitesse Et bah là je crois qu'on est à fond hein Ouais c'est pas C'est pas fou Mais en même temps c'est une compact Donc c'est normal que ça aille pas non plus hyper vite Bref les amis Vous l'avez compris Cette voiture si vous l'achetez C'est clairement pas pour ses performances Bref les amis J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Si c'est le cas N'hésitez pas non plus à vous abonner Si vous êtes nouveau ou nouvelle Ça ferait super plaisir Allez moi je vais pas vous embêter plus longtemps Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Et ciao Et après en tout terrain Y'a rien à dire Elle est super Franchement c'est incroyable J'ai jamais vu un véhicule aussi bien en tout terrain Regardez moi ça Mais c'est incroyable Franchement je suis subjugué Mais que dis-je Je suis anéanti par cette Je suis resté une seconde dans l'eau Elle est déjà noyée Non mais c'est de la merde en fait Mais qu'est-ce que je raconte moi depuis tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz